Musique Ce matin, je n'ai pas le temps d'attendre l'ascenseur de mon hôtel. Une voiture m'attend en bas du bâtiment. J'ai effectivement rendez-vous avec le rappeur peintre qui m'a accordé à la dernière minute une interview. Il faut dire que Médric Thuré a un planning chargé entre les équipes de la BBC, les journalistes venus nombreux à Tangier pour le rencontrer. L'artiste se consacre à élaborer sa prochaine exposition destinée à une galerie d'art internationale et son temps est donc compté. C'est en écoutant un de ses tubes que j'ai préparé mes questions. Sous-titrage ST' 501. Je suis Médéric Thuré, artiste plasticien de la Côte d'Ivoire. J'ai eu pas mal d'expérience aux Etats-Unis où j'ai vécu pas mal d'années de ma vie. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. Et ça m'a permis de faire, je veux dire, un mélange entre ce qu'on appelle l'art primitif qui vient d'Afrique et puis le street art qui vient d'Ivoire et puis de l'Europe en général. Donc en fait, c'est ce qui d'ailleurs m'a envoyé jusqu'ici à Tangier. Voilà, ça m'a permis aussi de voir qu'il y a une, je ne peux pas dire visibilité, mais il y a une connexion entre les artistes et Tangier. Voilà, c'est, il y a quelque chose d'assez magique, déjà que c'est mythique. Il y a quelque chose d'assez magique entre les artistes. Et puis voilà, j'ai eu la chance de venir ici. Ça m'a permis de voir un peu Tangier, rencontrer pas mal de lieux historiques. Et la casbah a fait justement partie. Pendant une balade, j'avais rencontré des gamins qui se jetaient des pierres de gauche à droite. Et voilà, comme celle-là d'ailleurs, même que je suis en train de peindre, où c'est la vue que j'ai eue directe de ces enfants, de ces gamins qui se jetaient des pierres. Voilà, donc j'ai essayé de l'interpréter à ma façon, de le transcrire dans mon monde et puis voir en fait l'image que j'ai eue en regardant ces enfants de la casbah. Donc j'ai appelé ça « the children of the casbah ». Et avec, comme vous voyez, il y a du street, il y a du marouflage, du collage, des symboles. Et tout ça, ça fait partie de mon univers. Voilà, et j'essaye de faire un gros mélange justement entre cet art académique qu'on appelle classique, qui est très fin, qu'on apprend d'ailleurs au Beaux-Arts, et l'art de la rue, qui est très urbain, très… voilà. Donc c'est un gros mélange qui donne ce que j'ai. Donc voilà à peu près en ce qui concerne l'oeuvre de la casbah et puis ces enfants que j'ai vus. Il y a eu beaucoup de similitudes dans la vie de Basquiat, qui était aux États-Unis très tôt avec sa mère qui vient d'Haïti et qui a vécu un peu dans l'environnement très urbain, hip-hop et tout, qui a su vraiment l'influencer à, je veux dire, à retourner vers ses origines pour exploiter tout ce qui est primitif. Et ça se voyait justement dans son travail parce qu'il était à la fois dans la rue et à la fois il était dans une espèce de recherche expérimentale. Vous voyez ? Et moi justement, je veux dire que je suis à peu près dans ce genre de… Je sens une connexion parce que moi, je suis… J'aime aussi le hip-hop, j'aime le rap. D'ailleurs, je suis rappeur aussi. J'aime le poème. Et je veux justement faire ce… Je veux dire, trouver le lien qu'il y a entre, par exemple, ce que j'aime et puis ce que mes ancêtres ont fait en ce qui concerne l'art et la culture en général. Donc, c'est ce gros mélange-là que j'essaye d'avoir. Et je pense que petit à petit, je suis en train de développer quelque chose. Un travail que j'appelle « Traces ». Voilà, que j'appelle « Traces » parce que je veux laisser des traces en général. Je laisse des traces. Je dis toujours au fait que l'art, c'est le langage des émotions. Voilà, donc en fait, c'est tout ce que je ressens à travers moi que j'essaie d'appliquer dans mes œuvres en général. Donc, voilà. Là, comme vous voyez ici, c'est une sculpture parce que je me suis mis dans du métal il n'y a pas longtemps. J'ai voulu justement faire une continuité de mon travail. C'est-à-dire ça, vous voyez un caractère. Bien sûr, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs autres caractères qui se ressemblent. Mais c'est pour cette continuité-là que j'ai voulu faire quelque chose en 3D pour avoir un petit challenge. Voilà, je suis en challenge perpétuel. Je veux savoir si je peux faire au-delà de ce que les gens attendent de moi. Et là, j'ai commencé à faire des sculptures. Voilà, ça, c'est un totem séducteur au village. Dans un village, c'est quelqu'un qui se séduit par ses couleurs. Et voilà, c'est les premières sculptures que je suis en train de faire. Et puis... Alors, oui, il y a quelque chose qui m'interprète. Pas d'étranger. Oui. C'est un peu... Alors, ça, ça peut être... Ça, ça peut être justement... Vous savez, ça s'interprète en général. Mais ce que j'ai dans la tête est très loin de là. Quand je dis pas d'étranger, comment dire en anglais ? C'est un play of words. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas d'étranger à tanger. C'est pas une affirmation. C'est que les étrangers n'existent pas. Tu vois ? Et il y a une rime. Pas d'étranger à tanger. C'est du slam. Voilà, exactement. Et c'est justement cette réflexion-là que je veux que mes spectateurs ou les gens qui regardent mes oeuvres aient, justement. Je veux qu'ils essayent de se mettre dans la place de l'artiste pour voir à peu près pourquoi j'ai écrit ça. Alors qu'en principe, c'est très offensif. Alors que ça n'a pas trop le sens. Et puis, bon, voilà. Il y a toujours des petits symboles que j'essaye de mettre de gauche à droite pour pouvoir mieux lire la société, pour que les gens puissent mieux lire dans des symboles qu'ils veulent dire beaucoup. Voilà, qu'ils veulent dire beaucoup, qui s'adressent directement à certains genres de personnes. Et puis, que ce soit les enfants, en général, je veux dire. Donc, j'ai un peu des symboles comme ça, comme par exemple cette toile, qui a un diptyque en général. C'est un diptyque. Et le premier est un symbolisme de la femme, en fait. Je voulais m'adresser à la femme. Voilà, c'est une toile où je parle, en fait, de tout ce qui est féminité. Voilà. Et pourquoi la femme ? Parce que Tanger, pour moi, où je suis actuellement, représente une femme. Une femme qui séduit. Voilà, donc à travers tous ces symbolismes, j'ai vu au fait que Tanger, à la fois, elle peut être une grand-mère, peut être une femme qui séduit, une jeune fille. Et on est tout le temps en train de découvrir Tanger. Donc, ça séduit. Et ça, c'est le premier diptyque que je fais, qui représente Tanger. Cette toile, elle est... J'avais fait une exposition en Espagne, il y a quelques mois de cela, à Cidges, plus précisément. Et j'avais fait une collection des toreros. Voilà, des taureaux, puisqu'il y a un gros symbole, justement, d'Espagne. Et je pense que ça avait beaucoup plu. Et j'avais voulu, justement, répéter une toile comme ça, ici, à Tanger, pour que les gens puissent voir les dimensions que j'ai dans mes... les fusions que je fais dans le figuratif et en même temps l'abstrait. Voilà, parce que je peux être très fulguratif et en même temps intégrer de l'abstrait. L'abstraction. Enfin, l'abstraction qui veut dire mon style de travail. J'ai eu la chance, il y a deux ans de cela, de participer à un concours à Londres dans une galerie qu'on appelle Jack Bell Gallery. Et j'ai été lauréat. J'ai été lauréat par beaucoup de chance, par talent, bien sûr. Et voilà, ça m'a permis d'avoir des collectionneurs comme Charles Sachi, qui n'est pas moins des plus gros, voilà, parmi les collectionneurs internationaux. Et voilà, ça m'a permis d'être dans sa collection, d'être aussi dans la collection de Ethan Cohen à New York, qui est un collectionneur aussi pas très connu. Et puis, bon, voilà, j'ai des collectionneurs allemands qui commencent à venir. Je vais dire, je commence à me faire mon petit bon nombre de chemin sur l'art international. Et voilà, je crois que c'est en train de continuer ici. ça continue sur le Maroc. C'est une autre expérience. C'est une expérience très, je vais dire, très profitable pour moi. Voilà, parce que, comme j'ai toujours dit, c'est un challenge pour moi d'être en même temps dans la chambre à Matisse et en même temps créer des œuvres, voilà, qui se valent, voilà, à la dimension du grand maître de Matisse que c'est. Donc, pour moi, en tant qu'artiste ivoirien, c'est un gros challenge. Voilà, venant de la Côte d'Ivoire, c'est un très gros challenge. Et je crois que, d'après ce que les gens écrivent dans les livres d'or, c'est, je crois que c'est en train d'être comme ça. Sous-titrage ST' 501